Ah ouais je viens de remarquer mais en fait elle a qu'un slider à gauche ça c'est parce que quand à droite j'avais voulu lui enlever je lui ai arraché le slider Ah bah X1 qualitat hein qu'est ce que je te dise Ah je suis bovasse aussi hein comme ça Est-ce qu'on me voit dans la vitre ou pas ? Ah ouais ! Le petit sac Stitch bleu là, elle elle a son rose Bon allez frérot j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la MT-03 1040 km, nous sommes à 10 minutes de Marignane, l'aéroport On va récupérer ma maman et ma petite soeur qui viennent en vacances pour une semaine Et sur le trajet retour direction Yamaha Spirit Motor quand je vais rendre cette moto cet après-midi Je vous ferai mon petit test, alors c'est pas vraiment un test pro hein, enfin d'ailleurs même pas du tout C'est juste mon avis, mon humble avis de petit amateur avec une caméra sur le casque De cette MT-03 après 1041 km à son bord et plus le temps de retourner sur Aix Franchement c'est super cool, je vais vous expliquer un petit peu après mon ressenti Ça fait quoi ? Ça fait 3 semaines que je l'ai Je rappelle c'était ma moto de près que m'a très gentiment prêté du coup Yamaha Spirit Motor A Aix-en-Provence, encore 10 000 merci à eux, franchement Ils ont été géniaux, ils ont pas hésité une seule seconde à me prêter une moto neuve qui avait 0 km Les 1041 km les frérots c'est moi qui les ai mis sur la moto, la moto elle avait 0 de chez 0 à la base Donc voilà, ils ont été vraiment au top, elle va être en vente cette moto Donc n'hésitez pas à aller les voir si elles vous intéressent Il y a d'autres motos aussi si vous êtes intéressés, voilà c'est concessionnaire Yamaha Franchement allez-y, ils sont vraiment géniaux que ce soit avec moi ou avec vous, peu importe Ils font pas la différence, ils sont vraiment au top Bref, ma maman m'a dit qu'elle atterrissait à 12h35, il est 12h31 On est à 10 minutes de l'aéroport, ça va, ça va, on a connu pire comme retard Je pense qu'on est bon Et d'ailleurs quand on arrive à l'aéroport, je vais essayer de vous montrer un petit peu la moto dans son ensemble En plus ils m'ont mis gentiment une cartouche Acra Alors c'est pas la ligne complète mais c'est juste la cartouche Alors concrètement en termes de bruit, que ce soit sans la chicane comme ma copine avec la R3 Je crois qu'il y a le même moteur, donc ça fait le même bruit Et avec la chicane donc sur la mienne, il n'y a pas de différence Vraiment on dirait presque le bruit du pot d'origine Ah on est arrivé je crois, ça ça doit être l'aéroport là, je vois Sixth Oui voilà, l'aéroport Marseille-Provence, oui on y est arrivé enfin, enfin, enfin Alors 30 minutes gratuit, ouais bon la moto on paye pas un nique sa mère On va essayer de trouver un truc à l'ombre parce que sinon ça va pas le faire Je sais pas si on a le droit frérot mais écoute J'ai pas du tout envie de la laisser au soleil Sous le soleil, ouais calme toi Carbone Vas-y descend je vais te l'avancer Ouais je fais service parking aussi tu vois Nickel Jean-Michel Bon je vous montre vite fait un peu la 0.3 là Bon ça voilà, faut le changer mais sinon c'est sympa quoi Tu as une belle petite gueule Alors je l'avais un peu modifiée, elle a vite fait sur le site de Yam J'ai aimé la ligne Acra, bon du coup en termes de look c'est pareil Support plat court, un petit capot de sel Et tu rajoutes une vraie bulle, un petit peu plus grande là devant Et franchement ça lui donne déjà un look de ouf Donc par contre faut changer les pneus parce que c'est vraiment de la merde Je l'expliquerai plus tard mais voilà Petite MT-03 franchement Très sympa, je l'aime bien Comparé à la R3 ça a vraiment rien à voir Surtout que la R3 devant t'as du LED Fourche inversée, t'as des meilleurs pneus d'origine Tu vois ici c'est fourche classique C'est des ampoules à l'avant et des pneus de merde Ça explique à peu près les 600-700€ de différence aussi Puis t'as le carénage aussi sur la R3 Mais sinon c'est le même moteur Bon les frérots j'ai récupéré ma mère et ma soeur et on se retrouve après Bon chat on va faire la transition, est-ce que t'es prête ? Tu vas faire ça la caméra et tu vas masquer la caméra T'es prête ? 3, 2, 1, transition Mais pourquoi tu... 3, 2, 1, transition Oh là c'est fou Du coup je vais pas transitionner Je vais laisser comme ça, comme ça ça va être gênant C'est pas qui est ton tel ? Du coup je peux me barrer avec ton téléphone ça te dérange pas T'as la taille d'un enfant et on doit faire On doit tous s'occuper de toi comme un enfant Bon les frérots en gros je les explique Là on a récupéré ma maman et ma petite soeur Elles vont récupérer leur voiture Nous avec les motos on va essayer de passer à travers les barrières de sécurité En gros il y a une meuf qui travaille dans l'aéroport Qui nous a dit ouais pour les motos c'est gratuit Mais elle savait pas me dire par où il fallait passer Elle m'a dit mais dès que tu trouves un endroit où tu peux passer Une bordure ou un truc Elle dit tu passes c'est bon Elle dit il faut pas payer pour les motos Moi mon idée de base c'était de sortir là-bas Voilà Hop là Attends Tac Tac Je vais faire monter celle de ma copine Hop là Changement de pilote Voilà et maintenant on se barre rapidement Moi je me mets là Mission Carbone 23 Changement de pilote Hop là comme Valentino Rossi On claque la première Allez il faut prendre un petit peu de vitesse Hop là Bon allez frérot sortir de l'aéroport Mission accomplie Maintenant retour chez Yamaha Spirit Motors Parce que je dois rendre la moto avant 14h Et il est 1h21 On a 30 minutes de route Techniquement on est bon Bon concrètement les frérot Qu'est-ce qu'une voiture fait là ? What the fuck frérot J'ai pas compris La MT-03 2019 Ice Fluo En gros c'est MT-03 Qu'est-ce que j'en pense Je vais dire que la note globale Je vais lui mettre 16 sur 20 Pourquoi est-ce que j'ai retiré 4 points sur 20 Le premier point c'est pour le gabarit Je le trouve assez petit Mais ça peut correspondre à beaucoup de gens Mais moi qui fais 1m78 Donc presque 1m80 C'est compliqué Parce que tu vois c'est assez grand pour moi Et ce qui fait que mes pieds Sont très recroquevillés sur les reposes pieds Et c'est pas la position la plus agréable Tu vois par contre quelqu'un qui est plus petit Comme ma copine qui mesure 1m56 Bah elle du coup c'est beaucoup plus agréable Parce qu'elle va avoir les pieds qui sont Enfin les jambes qui sont un petit peu plus droites Et donc pour les longs trajets C'est un petit peu mieux Le deuxième point que j'ai retiré C'est pour le compteur Alors attention ne vous méprenez pas J'adore le compteur Vraiment je trouve ça bien de revenir entre guillemets A de l'old school Où on a le compton minute Qui est avec une aiguille Et pas avec un truc digital Vous avez l'essence ici La température d'huile moteur Le rapport engagé Ce qui est très bien pour les débutants Puisque cette moto s'adresse aux débutants Je vous expliquerai après pourquoi La vitesse sent bien grand Et le kilométrage Et tout ça Enfin toutes les informations Que vous pouvez changer avec les petits boutons ici Et justement Mon point que j'ai retiré pour le compteur Mis à part tout ce que je viens de vous dire Que j'aime bien Je l'ai retiré pour ce petit bouton Enfin ces deux petits boutons là Qui je trouve sont pas du tout bien finis Juste avoir deux bouts en plastoc là Je trouve ça dommage Parce qu'ils auraient pu finir la chose un petit peu mieux Et justement vous venez peut-être de le voir Mais quand je mets les clignotants Il n'y a qu'un seul indicateur de clignotant C'est à dire que que tu le mettes à gauche Ou à droite Tu auras toujours le même indicateur Alors que sur la R3 Tu as un indicateur gauche Et un indicateur droit Le troisième point que j'ai retiré C'est par rapport au moteur Alors attention Le moteur est très bien Ça bouffe Mais il n'est pas adapté à ma façon de conduire C'est à dire que mon cas Il est un petit peu bizarre Dans le sens où je passe d'une MT-07 à ça Bon ça reste une moto de près Mais voilà J'ai eu un moteur CP-2 Donc le moteur de la MT-07 Qui est un moteur très coupleux Très bien abouti Qui fonctionne vraiment très bien Et je passe à ça Qui est un bicylindre 321 cm3 Qui s'utilise très haut dans les tours Concrètement c'est très mou jusqu'à 8000 tours Ce qui fait qu'entre 3 et 8 Il se passe pas grand chose Vous voyez regardez par exemple Je suis à 6 Je vais mettre gaz en grand Et tu vois ça met du temps Ça met du temps Alors est-ce que ça veut dire que c'est mou Parce que c'est un 321 ? Pas du tout Le moteur est en full Puisque du coup il n'y a pas besoin de le brider Il fait 42 chevaux de mémoire Et justement le fait d'avoir le moteur en full C'est hyper intéressant Parce que quand tu dépasses Ces 8-9000 tours minutes Tu sens que le moteur crache tout ce qu'il a Et ça c'est bien Vous êtes satellisé Par contre attention Vous le voyez à la consommation Je repasse en 6ème Je me mets à 6000 tours Je consomme 2,5 litres 3 litres maximum Donc tu feras à peu près 350-400 bornes Maintenant hop Je descends un rapport Je commence à accélérer Je suis à 8 Je suis à 8000 tours minutes Je monte à quoi ? 6,8 Vous voyez je vous mens pas Il faut faire très attention avec cette moto Parce que autant elle peut être très économe Si tu roules en dessous de 7000 tours minutes Autant dès que tu arrives à 8000 tours minutes Ah là t'as intérêt à faire d'attention Parce que ta conso Au lieu de faire 350-400 bornes Tu vas peut-être faire 250-300 bornes 25 litres au 100 935 chevaux Donc il faut faire vraiment très attention Ça va vraiment dépendre de ta conduite Mais on en vient au 4ème point que j'ai retiré Le rapport qualité-prix Il est intéressant Mais Mais Voilà Faut faire attention Cette moto elle est proposée à 5 299 euros Neuve TTC Le souci c'est que L'R3 elle est proposée A 600 ou 700 euros de plus Donc 5 899 euros Et que pour 600 euros de plus T'as une fourche inversée sur l'R3 Une moto qui fait un petit peu moins Petite moto entre guillemets Parce qu'avec les carénages Et le fait que ce soit une sportive Bah ça lui donne un look un petit peu plus grosse moto On va dire T'as du LED à l'avant sur l'R3 Que tu n'as pas sur la MT-03 Ça reste un phare à ampoule Et surtout Et c'est là que je vais en venir T'as une meilleure monte de pneus sur l'R3 Que sur la MT-03 La MT-03 Elle est chaussée en Michelin Pilot Street d'origine Concrètement je crois que c'est les pires pneus motos Qui peuvent exister au monde Limite Michelin Il devrait te payer pour que tu roules avec C'est horrible C'est des vraies savonnettes C'est des pneus qui sont archi durs Par contre concrètement Qu'on se le dise Tu vas faire 15 000 bornes avec Ça c'est clair et net Donc ce qui me dérange dans son rapport qualité-prix C'est que où tu veux vraiment un roadster Et donc tu prends la MT-03 Et tu fais un très bon choix Parce que c'est une moto qui aura une bonne position Qui sera très polyvalente T'auras pas la contrainte d'un demi-guidon Elle sera très maniable Tu vois franchement C'est un vélo le truc Après c'est né que mon humble avis Je le répète Je ne suis pas un professionnel Concrètement J'ai plus de chance que Jennifer Lawrence m'envoie un DM sur Instagram Hello babes I am alone Tonight at home Come to me Que de devenir professionnel en moto Et là j'ai ma copine qui est dans l'intercom Qui doit me détester Mais je l'ai prévenu avant Bon ça c'était pour rigoler D'accord Mais voilà Si tu passes d'une 125 à ça Mais tu vas te régaler mon pote C'est génial Mais bon Vous savez que je vais prendre autre chose Que cette MT-03 Je vous laisse d'ailleurs Un petit sondage ici en haut Des motos du coup Que je pourrais prendre Puisque là en fait On va chez Yamaha Je rends la 0-3 Mais je commande tout de suite Ma nouvelle Attention Alors selon vous Dans le petit sondage Je vous les mets par ordre de prix Pas par ordre d'intérêt C'est important Est-ce que je prendrais une XSR 700 Est-ce que je reprends une MT-07 Ou est-ce que je pars sur la petite R3 Je vous laisse voter Selon vous Qu'est-ce que je reprends XSR 700 MT-07 R3 Je vous laisse en juger Attends Mais toi que dès de moi On va faire la miniature Trop bien J'ai pas si on mettra ça en miniature ou pas Mais Bon allez frérot C'était un plaisir de rouler Avec cette petite MT-03 J'ai vraiment adoré Encore mille merci à Yamaha Spirit Motors Je sais que je dois aussi tester Une MT-07 traceur Mais je vous expliquerai Dans une autre vidéo Ce qu'il en est Tout ça Bref Ah ouais ouais Hé Fais tester le Gamos Fais tester le Gamos Ah ouais Ah c'est un 1000 C'est un 1000 Ah t'as une hérin On tourne à droite au cas où Ouais que tu retournes pas ton droit Comme la dernière fois Ah la dernière fois je tournais à droite Elle a continué tout droit Elle était là en mode Hé mais je suis perdu T'es allé tout droit Je sais plus ce qu'il se passe Cette moto a été traitée Avec tendresse et amour Vous pouvez faire confiance à 2000% Yamaha Spirit Motors Ah ça me fait de la peine De la laisser Purée Bon 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 Je crois qu'il est temps De nous quitter Ma petite MT Je vais te déposer Chez ton heureux propriétaire Alors attends Je vais pas me garer comme un bâtard Je vais me garer comme un mec bien C'est à dire que En fait non Je voulais me mettre là Mais pas du tout Pas du tout mec Ah bah attends Ils sont là-bas Bonsoir Oh tu t'es rasé Tu fais 10 ans de moins Ah bah attends Ah bah attends Et tu t'es là-bas C'est là-bas